poser la question, voici le programme. Voilà, c'est bon. Donc, comme notre ami Job nous l'a dit, Excel 365 fait partie de la suite de Excel 365. Qui vous regroupe, Office, vous connaissez déjà, Watcher Support Branch, qui a aussi d'autres outils, comme Jeans, comme Jack-Con, qui est aussi un outil qui permet aux entreprises de pouvoir faire du télétravail, de partage de documents, de faire des conférences, de faire des évolumeurs et de suivre l'activité commerciale de l'entreprise. Beaucoup d'entreprise l'on va, comme pour l'instant, vers les pages, les grandes boîtes, mais aussi il y a des formes qui sont pour les personnes qui souhaitent avoir la possibilité de partage de documents avec des abonnements. Là, c'est qu'avant, désormais, c'est plus comme, avant, si vous avez besoin d'Excel ou bien plus, vous devez l'acheter une seule fois, c'est fait. Mais Excel 365 ou bien plus, 335, si on nous dit, c'est un abonnement que vous faites pas d'année avec plusieurs utilisateurs ou bien plus d'accès en fonction des dégrés des hiérarchies dans l'entreprise. Donc, à l'installation des autres versions, de ces conflères 2013-2016, 2019-2011, Excel 365 plutôt, et une version mise à jour automatiquement depuis votre approche. Donc, là-bas, vous n'avez pas besoin tout le temps d'aller télécharger Excel, de venir le reste à l'installation, pour la part de l'installation massive, autrement du monde, connecté avec un nom, comment dire, comment ça se passe. On a décidé de mettre, et là, il met à jour, comment dire, dès que Microsoft lance la mise à jour, le patch sur l'abonnement. Donc, c'est directement relié avec le cloud. Donc, que ce soit sur Excel, toutes les autres versions, vous avez, comment dire, pas au collé, pas au plutôt. Mais la seule différence que Excel 365 apporte, c'est qu'en arrière-temps, vous avez une seule à celle qui est déjà vue. Donc, beaucoup de gens savent que CDPT, maintenant, est disponible à tout le monde, mais avant que CDPT de sorte, Excel 365 avait déjà la possibilité de poser des questions directement à un engagement actuel, et vous faire sortir directement pour le commandé, donc le tableau, le tableau, le tableau, le tableau, le tableau, le tableau, pour le faire, comment dire, et la visualisation qui va arriver. Réalement, pour les autres questions. Donc, Microsoft a longtemps innové sur le métier central. Pour que les gens ne le connaissent pas, j'ai reçu en termes de caisse, j'étais également de luxe pour les autres qui sont dans le bout de système. Mais, quand je suis en test sur Excel 365, Microsoft 365 en général, j'ai fait une possibilité que je devais faire ça de l'autre. Donc, s'il y a quelque chose que je vous recommanderais après la fin de cet atelier, parce qu'on va utiliser, comment dire, Excel 365, un peu, c'est que l'on fera, il y a déjà Excel, 2013 ou 2016, il y a deux fichiers, trois, j'ai deux voies qu'on va utiliser, qu'on va faire dans le domaine de l'aventuré. Ensuite, c'est un rapport que j'ai fait sur Excel, pour voir, je vais vous demander une passe à part comment faire pour utiliser Excel, faire des rapports et ensuite, clôturer. Donc, pour vraiment comprendre Power BI, Excel avec Power Query, Power Query, parce que Power Query est la base de Power BI, pour faire l'un des auteurs sur Dax, qui est dans le langage de programmation. Sur Power Query, il y a un langage de programmation, l'approche qui s'appartient à nous pour, comme c'est comme du VVR, pour ce que nous connaissons, mais beaucoup plus approfondi pour automatiser toutes les transformations, tous les DL, collecte de données, transforme de données, ajouter des courants, pivoter des courants, etc. Donc, pour vraiment commencer, la BI, pour ce que nous connaissons, qui est le petit frère de la Big Data, il faut directement commencer avec Excel, ensuite SQL, ensuite Python, ensuite Tableau, et terminer avec peut-être Tableau. Excel, SQL, Python, Tableau. Ce sont les trois. Ce sont les cinq. Pour moi, je pense que ça, si tu le maîtrises, certes Python est très utilisé, mais Excel peut faciliter la tâche pour ceux qui sont en Power BI. parce que beaucoup de gens ne savent pas programmer et le travail ne s'est pas pour l'intéresser à l'appeler. Ils ont juste besoin de prendre des décisions très rapidement pour les décisions. Donc, maintenant, si vous avez une clé ou bien, où est-ce que je peux mettre le document et vous le partager, ce sont ces deux fichiers-là. Tu es en point 16, et pour les points de liste, vous aurez-vous donné, et je vais étudier sur Excel déjà, vous montrer copier tous les deux documents sur votre ordinateur. Galsenheer, le document. C'est un peu plus important pour les décisions. C'est un peu plus important pour les décisions. de notre compagnon. Où il y a un fichier, les deux fichiers, un fichier NCS8, comment il s'appelle Values, et un autre fichier TES, qui, le texte est par exemple de tous les produits, les noms suffisants, le nom du produit, et le prix du produit en France et pas. Tandis que le fichier client, lui, il va renseigner le nom, le prénom, l'adresse, ou les papilles. Le prix. La fichier client, la fichier client, la fichier client, de données sur Excel. Donc là, je vais un peu réduire mon écran. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des cadres d'un coup de croisé. Les différents. Et il y a un certain qu'on n'a pas utilisé, d'autres qu'on a utilisé pour faire les présentations. Donc, on copiait-le quelque part. Maintenant, vous allez ouvrir Excel. Arriver dans Excel. N'importe quel début de Excel, vous avez la donnée. Tout le monde a copié, ou pas encore. OK. Donc. les deux fichiers. Les deux fichiers. pas à pas, comment faire pour enlever la terre. C'est bon. Pour ces fichiers en français, dans les onglets, en haut, sur le bord, vous allez voir, dans les premières, et pour entrer dans Power Query, c'est dans l'anglais-là. Vous voyez là Power Query. Formule éditeur. Donc, tout ça, ce sont des fonctionnalités qui sont déjà sur Excel. pour activer Power Query, c'est ça. Là, on va commencer. Fichier, File. Ensuite, aller sur Option. Arriver dans Option, vous allez dans Complément ou Adim. et dans Adim. Excel Adim. Non. Ça, c'est pour tout ce qui est Analysis. Opéance. Option. Adim. Et Compt Adims. Donc, vous appuyez sur Go. et là, vous allez voir les... Voilà. Donc là, vous allez voir tous les... tous les compléments que vous pourrez avoir. Il y a Power Morp, pour voir les géomatiques, géospatiales, et tout en bas, vous allez voir le plus beau. Donc, vous l'activez, et vous appuyez sur Go. OK. Pour avoir de pauvres, si vous l'activez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc là, tous les autres, ça c'est Wanda, ça c'est Sherpa, c'est pour l'hospitalage de développement dans les entreprises. Les deux fichiers, maintenant, quand vous terminez, vous l'avez déjà ? Tout le monde l'a ? Pas encore, ok, c'est pas grave. Mais on va revenir les verts, non, celle-là, vous ne l'avez pas, vous n'avez que deux fichiers. Donc les deux fichiers, ce qu'on va faire, c'est l'amener sur Power Query, on va ouvrir un nouveau document, VH. Et ensuite, dans l'onglet données, vous avez GetData, FromText, FromCSV, FromWeb, TableStrange, FromPicture et RecentSources. Donc là, toutes les connexions que vous avez déjà, vont s'afficher là-là. C'est comme Power BI. Ce même outil-là est sur Power BI, mais à la seule différence, Power BI aura la possibilité d'utiliser Azure Machine Learning, ou bien d'autres composants pour amener des modèles prédictifs sur Power Query. Donc là, quand vous terminez, pour charger les données, vous allez appuyer sur GetData, ensuite FromFile. Donc là, vous voyez les autres composants que vous pouvez avoir, mais aussi les bases de données, que ce soit SQL Server, Access, Analytics Services, qui est partie intégrante de SQL Server, qui fait de l'ETL. Et celui-là aussi, Oracle, IBM, MySQL, Postgre, Sybase, Teradata et SAP HANA. C'est un outil très puissant aussi, comment dire, où les entreprises recherchent Azure, Azure Synapse Analytics, HD Insights, Azure Graph Storage, où on peut stocker les documents et les autres aussi. Power Platform, qui est partie intégrante aussi de Microsoft 365, avec Power BI, qui est juste là. DataFlow, Dataverse, c'est en Rtable version Microsoft, où vous pouvez la possibilité de mettre des tables, des bases données, et le partager avec tous les autres composants. Online Services, et From Other Sources, où vous avez plusieurs autres composants. Mais nous, ce qui nous intéresse, on va FromFile. Pour le fichier CSV, vous faites FromExcel Workbook. Et là, vous allez pointer sur le document, ou l'emplacement de... Où vous l'avez mis. Donc, moi, c'est là. Galsen.ai. Et client.fond.CSV. Donc, si vous l'avez mis sur Bureau, vous allez directement sur Bureau, et vous recherchez le document qui... C'est sûr. Donc, après, quand vous terminez... Je vais le faire pas à pas, New Data, FromFile, Excel Workbook. Donnée. Groupgang. Fichier. Galsen.re. Client CSV. Et on appuie chez Report. Donc, là, dans Power Query. Toutes les modifications que vous allez faire restent dans Power Query. Donc, voici le fichier. Donc, j'appuie sur Transformers 2. Et directement, on a accès à Microsoft Power Query, qui est juste là. C'est comme ça que vous allez là-bas. Si vous l'importez, j'ai pas... Donc, il y a qu'une seule colonne. Et nous, ce qu'on va faire, c'est faire de telle sorte que tous les... Tous les contenants soient séparés par des figures. Donc, en premier temps, ce qu'on va faire, c'est... Cette première ligne-là, que vous voyez, on va le mettre comme en tête. Et donc, là, vous avez vu, à droite, ça va enregistrer toutes les étapes que vous avez faites. Rassurez-vous, tout ce que vous allez faire sur Power Query n'aura encore un impact sur le fichier original. Donc, quand vous faites l'analyse, il est conseillé de pouvoir séparer le fichier original et le fichier où vous allez mettre le tableau de loi. Aussi, bien sûr, comment dire, sur Power Query, ou bien les autres composants. Donc, séparer le contenant. N'utilisez pas le fichier original pour faire des modifications. Sinon, après, vous allez perdre les données qui sont dedans. Aussi, bien sûr, Power Query et les autres. Donc, là, il vous montre l'intégrité des données. S'il y a des données nulles, il va vous le dire. S'il y a des erreurs dans les données, il va vous le dire. S'il y a aussi des données où ils sont vraiment vite possible, il va vous le dire. Ça, c'est vraiment avancé. Donc, après, il y aura des formations. Quand on termine la première étape qui consiste à promouvoir les endottes, ce qu'on va faire, c'est, dans l'angle Home que vous voyez là, vous avez Split Column. Donc, dans Split Column, ce que nous allons faire, c'est séparer par les délimiteurs. Les délimiteurs ici, ce sont des régules. Donc, on appuie dessus et une nouvelle boîte de dialogue s'affiche. Il a choisi un point. Je n'ai pas besoin d'un point. Je le dis Castan. Et dans Castan, je le dis Vrugule. Et on le dit à chaque occurrence du délimiteur. On appuie sur OK. Et boum. Il ne se plaît pas. Donc, si vous avez un fichier CSV sur Parton, je pense que parfois, vous avez la possibilité d'expliciter les columns pour séparer les virgules, avoir tous les paramètres et ensuite les mettre en point de vue. Donc, là, en bas, vous allez voir, il nous dit qu'il y a 11 columns et 279 columns profiling based on top 1000 rows. Donc, là, ceux qui sont sur Excel et qui utilisent Excel très couramment, savent que Excel est illimité en termes de 1.040.1537. Donc, là, vous pouvez aller jusqu'à des millions de lignes sur, aussi bien sur, comment dire, sur les bases, les autres fichiers qui sont voluminants. Pas comme l'appel Tata, mais au moins des millions et des millions de lignes. Ce qui est l'OA. Donc, dans la BI, avant de pouvoir commencer les autres outils, comme par BI, allez sur Excel, commencez sur Excel. Parce que là, si vous aimez maîtriser Excel avec Power Query, faites du répétage. Ce qu'on appelle avec Esper. Donc, là, vous avez la possibilité de mettre en place tous les architectures et faire la liaison. Donc, quand on termine, on peut les renommer. Mais moi, je ne vais pas utiliser celui-là parce que je l'ai déjà fait sur le document principal qui est avec moi. Donc, c'est pour, comment dire, les deux fichiers, c'est la même chose pour l'importation. Mais l'autre fichier, vous avez juste besoin d'appuyer sur texte. Et il va vous remonter sur l'autre produit. Donc, on fait Open et là, il l'importe. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est appuyer sur les PureTable. Et dans cet onglet-là, Query Connection, vous avez le chargement de tous les types de fichiers que j'ai déjà importés. Donc, là, quand je vous appuie dessus, il va m'ouvrir directement les deux fichiers où vous allez voir le produit qui est juste là avec les identifiants, le nom du produit et le prix où toutes les données sont valides. Et sur les données clients que j'ai importées en premier, tous les étapes que j'ai faites sont juste là. Donc, la partie la plus importante, c'est ça. Source, vous allez voir la source du donné. Ensuite, Navigation, qui est que vous à la première partie. Change Type, parce que j'ai changé de caractère, c'est avec, il l'importe avec Navigation. Split Column by Delimiter, c'est elle qui vaut à la première partie. Cette étape, pour discuter, il a changé ensuite les données. Ce que j'ai fait ensuite, c'est promouvoir les, comment dire, les endottes. Donc là, vous voyez que client a dit nom, prénom, adresse, pays, région, email, fête de charge, produit. Et nom de produits, acheter. Donc, quand on termine, c'est là que vont commencer vraiment les choses. Donc, la première action que j'ai faite, c'est là, j'ai le nom et le prénom, je les ai fusionnés. Donc, pour le faire, si vous l'avez déjà importé, tout le monde l'a importé, tout le monde l'a importé, ou bien? Pour l'activer, il suffit juste de... Tu as qu'à l'activer, déjà? J'ai déjà fait des milliers. Des milliers. Donc, dans la langue, les données. Non, pas la même, vous pouvez... C'est à la même, vous pouvez... C'est à la même, vous pouvez... C'est à la même, vous pouvez... Vous pouvez, c'est à la même, vous pouvez... 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 Vous pouvez expliquer la même, vous faites les deux, c'est... Deux, c'est... C'est à la même... Alors... je prends le lien sur le lien c'est que tu vas faire un fichier de l'acier non, fichier de l'acier oui, c'est le même fichier de l'acier je mets le fichier pour avoir un lien entre les deux et le lien et le lien et le lien c'est le même fichier c'est le même fichier toujours si on le provision s'il faut ? ? d'accord ça ne va Sous-titrage ST' 501 ... 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